Sous les pavés de la rue et de la place royale à Bruxelles se dissimulent les vestiges du palais du Cowdenberg, à peine perceptibles depuis la voirie. De cette ancienne résidence princière qui a dominé la ville pendant plus de sept siècles, subsistent aujourd'hui des vestiges valorisés par un site archéologique et un musée, unique à Bruxelles. Ce patrimoine classé à titre de monument suscite l'intérêt des chercheurs et la curiosité du public. Récemment, un nouveau projet a vu le jour, la modélisation tridimensionnelle des vestiges et le développement d'une base de données archéologiques. L'unité de géomatique a relevé beaucoup de défis sur ce projet du Cowdenberg SIA 3D. De nombreuses contraintes peuvent être listées. Elles concernent principalement la quantité de données qui vont être reprises dans la base de données et qui proviennent des relevés de terrain au Cowdenberg. Nous avons également rencontré un défi en ce qui concerne la mise au point d'un système d'information archéologique qui est un réel centre de documentation qui permet aux utilisateurs de travailler et d'accéder à des informations extrêmement hétérogènes comme des iconographies, des plans, des textes. La volonté de l'équipe était de pouvoir raccrocher ces informations, les positionner spatialement et temporellement. Grâce à la collaboration étroitante des équipes, à l'acculturation qui a résulté des discussions préalables, nous avons pu mettre au point un système qui répond à l'ensemble des exigences et qui permet de lier ces informations au modèle 3D qui a été développé par le service de géomatique. Outre les contraintes liées à la base de données, on peut également lister d'autres contraintes qui sont directement liées au relevé de terrain. Sur ce projet ici du Cowdenberg, l'équipe de géomatique a travaillé avec de la photogrammétrie, du laser scan. Cela aboutit à un nombre considérable de données avec lesquelles il faut pouvoir jongler. On les a ensuite géoréférencées pour obtenir ce modèle numérique de très haute précision. Sous-titrage Société Radio-Canada